Le phénomène prend de l'ampleur et inquiète les populations de l'arrondissement de Mélon. A l'aide d'un numéro masqué, des individus non identifiés se font passer pour les autorités de la ville et demandent divers services aux usagers, parmi lesquels les dépôts d'argent. Vraiment nous n'arrivons plus à dormir. Chaque fois, parmi des ennacques ici à Mélon, les callboxers ne parviennent plus à se respirer. On appelle les callboxers, envoie-moi les dépôts de 20 000, envoie-moi les dépôts de 30 000. Est-ce que par moments, on est au kiosque en train de travailler, on reçoit un coup de fil, on dit que c'est le sous-profet qui ne se prend pas du sous-profet. Est-ce que vous pouvez me faire un dépôt de 40 000, de 50 000 et vous venez prendre l'argent au bureau ? La courbe des victimes est croissante. Après investigation, il s'agit tout simplement de l'anacque. Par ce communiqué, le sous-profet Alain Blaise Bicobico invite les populations à plus de vigilance. Nous avons donc édicté un communiqué à l'effet d'appeler les populations à plus de vigilance. De même, les responsables de force de maintien de l'ordre ont été instruits à l'effet de traquer ces ordres à loi. Une autorité administrative ou alors un responsable de force de maintien de l'ordre ne saurait effectuer les appels vis-à-vis de certaines personnes pour demander un quelconque service. S'il y a lieu de le faire, ce n'est pas des canaux appropriés et pour des raisons précises. Une enquête est en cours pour traquer les auteurs de ce phénomène ainsi que leurs complices.